Ok, la chaise me rend fou. Bon les amis, j'ai très faim. Et on va déguster, déguster je dirais même, des pâtes, des pâtes de la mama qui a insisté pour que je les prenne. Donc j'espère que c'est bon. On va faire ça comme ça. Pour la miniature, c'est parti, on va goûter 3, 2, 1, go. C'est des pâtes que ma mère a faites l'autre jour quand je suis allé chez elle, c'était à deux jours, donc j'espère qu'elles sont encore comestibles. Hyper bon. Il y a des crevettes en plus, ouais, des petites crevettes. Ah j'avoue, c'est bon. Elle a bien fait d'insister pour que j'en prenne avec moi. Parce que à la base, je lui avais dit non, c'est bon. Oh c'est cool, j'avais tellement faim. J'avais tellement faim. Ah ouais, elle a son bun de ouf. Et encore, elle aurait été meilleure, encore plus chaude avec du parmesan. Incroyable. C'est juste que là, il fait tellement chaud que faut pas que je chauffe trop la nourriture non plus, sinon je vais mourir. Hop, 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 hop. Vous voyez la quantité d'eau que j'absente. Je vais tout déclinquer là, il y a une belle quantité là. Et après, je vais appeler ma mère pour la remercier. En fait, je vais pas du tout appeler ma mère. Parce qu'elle est pas en France. J'avais oublié, elle est déjà partie, donc c'est marrant. Mais je vais lui envoyer un message quand même, un petit message au-dessus. Je voulais, je vais lui dire, j'espère que t'es bien arrivé. Et les pâtes que tu m'as donné l'autre jour étaient très bonnes, donc merci. C'est pas ultra simple de manger en vidéo. Parce que là, si j'étais pas en vidéo, je serais en train de manger un peu. N'importe comment, tu vois. Avec les petits champignons, objectif ne pas en faire tomber. Dommage que j'ai pas pris mes baguettes. Genre, moi je suis un peu, je suis un peu un taré. Genre vraiment, pour moi, ça compte de ouf. Avec quoi tu vas manger ton plat ? Et les pâtes et tout, j'adore les manger avec tes baguettes. Après, je suis un taré un peu, moi, donc. Il n'y a que pour moi que ça compte autant, je crois. Il n'y a que pour moi que ça compte autant, je crois. Il y a une herbe. Je ne sais pas c'est quoi comme assaisonnement, mais c'est pas agréable. Oh putain, il y a déjà plus d'eau. De toute façon, elle était déjà presque chaude. Alors que, bref, elle était ultra fraîche à la base. Genre, elle a réchauffé très vite. Il fait 30 degrés dans ma pièce, là. J'ai déjà fini presque mon plat. Après, je mange rapidement. Oh putain, j'avais oublié, j'ai des champignons dans le frigo. Oh putain, j'avais oublié, j'ai des champignons dans le frigo. Oh putain, j'avais oublié, j'ai des champignons dans le frigo. Regardez-moi la taille de ces crevettes. Minuscule. Ah, j'ai croqué un bout de gingembre. On mange tout, pas de gâchis. Pas de gâchis. Je pense que là, c'est bon. Dégustation de la pasta de la mamma. D'ailleurs, en parlant de pasta de la mamma, ma mère, elle est allée en Italie il y a un an, je crois, ou deux. Et elle a acheté des pâtes, évidemment, là-bas. Et en revenant à la cuisiner. Et je vous jure, les pâtes étaient incroyables. Pardon. Vous savez, je vous dis souvent, comme je vous ai dit, avec le chocolat. Et je vous ai dit que, en réalité, le chocolat d'Alain Ducasse, je ne l'ai pas trouvé meilleur qu'un Ponto Blerone, tu vois. Et bien, par exemple, pour les pâtes, c'est totalement vrai. C'est-à-dire que, vraiment, quand vous achetez des pâtes Panzani, évidemment, c'est bon. Mais je vous promets que quand vous achetez des pâtes d'une qualité bien, bien au-dessus, et que les pâtes sont bien cuites, etc., ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Les pâtes, entre guillemets, de luxe, les pâtes les plus réputées, d'où les pâtes italiennes aussi que j'avais goûtées chez ma mère, elles étaient absolument délicieuses. La texture de la pâte n'est pas pareille, la pâte avait du goût, elle était bien cuite, elle était bien alternative, enfin, bref. C'est pour ça que je vous dis, il y a des choses sur lesquelles je pense que tu payes cher pour payer cher, et en réalité, gustativement parlant, il n'y a pas de différence. Mais autant, sur certains produits, il y a une réelle grosse différence. Après, les pâtes Panzani, c'est très bien aussi, il n'y a aucun souci, bien sûr. Bref, juste après moi, je vais tourner la vidéo. Pistache. Et ouais, les gars, je vous filme trois vidéos à la suite. Parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas le choix, là, si je veux vous sortir une vidéo tous les jours, je suis obligé, je suis obligé de condenser et de vous filmer au moins trois, quatre vidéos par jour. Bon, mais tranquille, je vais y arriver. J'ai un peu de sauce tomate sur la bouche, non ? Ouais, ouais, attention, hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente tenue, et je vous fais de gros bisous sur vos fesses. Bisous à tous, rendez-vous demain soir pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, et n'oubliez pas le plaisir, ne se négocie pas. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.